Dans cette vidéo, vous allez vous intéresser à une question de lexique qui concerne l'emploi des majuscules et des minuscules. Alors, qu'en mettre une majuscule ou une minuscule ? Eh bien, en français, la majuscule sert habituellement à deux endroits. D'abord, au début d'une phrase ou d'une prise de parole. Par exemple, elle m'a promis de venir, vous mettez une majuscule à elle pour indiquer que vous êtes au début de la phrase. Ou bien alors, dans elle m'a promis de point ouvrez les guillemets je viens, vous mettez une majuscule au début pour montrer que vous êtes au début de la phrase mais aussi lors de la prise de parole entre les guillemets à je puisque c'est le début d'une autre prise de parole. Deuxième cas où l'on met des majuscules en français sur les noms propres ou les noms considérés comme des noms propres. Par exemple, quand vous dites j'ai vu Louise, vous mettez une majuscule à Louise car c'est un nom propre, c'est un prénom. Mais aussi lorsque vous dites j'ai entrevu la vérité, dans ce cas, vous considérez que la vérité est un nom propre parce que c'est quelque chose de très important, alors vous y mettez une majuscule. Évidemment, ce genre de cas est rare. Cependant, certains noms sont considérés comme des noms propres. C'est le cas par exemple des noms de peuple. Lorsque l'on parle des français ou des anglais comme le peuple anglais, ici on met une majuscule. Lorsqu'on dit une période historique, par exemple on parle de la renaissance ou de la révolution, on met une majuscule. Lorsqu'on parle des institutions, par exemple l'université, la gendarmerie, vous mettez une majuscule. Et puis lorsqu'on parle des monuments historiques, comme la tour Eiffel, la Bastille, on met une majuscule. Voilà, vous savez désormais quand mettre ou non des majuscules en français. Et puis on mettez une majuscule. 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 Sous-titrage ST' 501